... Plusieurs défis urbains ont précédé justement la réflexion autour de l'hôpital. Je pense que le premier, c'était évidemment dans un contexte historique, de reconstruire un hôpital sur lui-même. C'est vraiment un challenge sur Paris, quand on sait le peu de fonciers qu'on a à Paris. Et ensuite, c'est créer un cadre particulier sur un hôpital où les espaces extérieurs et intérieurs doivent développer des qualités singulières qui sont propices justement au repos, à la convalescence. Donc c'est vraiment tous ces enjeux qui ont été pris en compte dans le cadre de l'hôpital Saint-Joseph. L'hôpital tel qu'il est conçu à Saint-Joseph, c'est un hôpital historique, pavillonnaire, avec des galeries qui relient les différents petits pavillons historiques avec la brique. Donc une écriture très parisienne. Cette écriture, nous l'avons prolongée de manière à ce qu'il y ait un hôpital entièrement intégré. Notre bâtiment central, c'est le bâtiment de la maternité. Et donc, on dit toujours, une femme enceinte, ce n'est pas une femme malade. Effectivement, nous l'avons inscrit à l'extérieur de toute la composition historique, de manière à pouvoir vraiment identifier cette singularité qu'est la maternité. Singularité que nous avons traduit à travers ce bâtiment, avec cette enveloppe blanche, véritable fond de scène de tout l'aménagement des différents pavillons. C'est lui qui domine toute la composition. Il culmine à peu près 30 mètres de hauteur. Et avec cette délicatesse, cette légèreté, il vient s'installer au centre de la composition. À Saint-Joseph, il y avait un matériau très présent qui était la brique. La brique bicolore de ces pavillons. Également le zinc. Tout des matériaux de Paris très historiques. Donc on a une recherche qui est plus contextuelle que répétitive. Par contre, c'est la mise en œuvre qui est la plus importante. La maîtrise, la technique, le souci du détail. Et également, surtout sur les hôpitaux, d'avoir des matériaux qui répondent à toutes les exigences de sécurité, de feu, et ainsi de suite. Donc sur le bâtiment central, la maternité, les matériaux qu'on avait choisis dans un premier temps, c'était effectivement une réécriture du matériau existant qui était un matériau minéral, la brique. Et justement, avec la singularité qu'on voulait donner à ce bâtiment, on s'est aperçu qu'on faisait fausse route. Et on a trouvé un matériau plus léger qui est l'aluminium. Ce travail sur ce matériau, on l'a fait à travers des prototypes, un index auprès du CSTB. Il y a eu une maquette à grandeur réelle à CSTB. Ils l'ont testé à l'eau, au sel, au vent. Et sur site aussi, nous avons eu deux maquettes pour tester prototype grandeur nature. Donc c'est à travers cette mise en œuvre, cette technique, c'est des essais à blanc que nous avons sélectionnés et retenus cet aluminium, l'alucobon. Il faut comprendre que l'hôpital Saint-Joseph est un hôpital pavillonnaire relié par un ensemble de galeries. Ces galeries sont totalement ouvertes, c'est vraiment très particulier, elles ont été reconstruites en zinc. Mais tout le monde chemine en extérieur avant de rentrer dans les pavillons. Donc c'est un parcours très atypique. On voulait que justement le hall intègre cette continuité intérieure-extérieure au travers des jardins, cette relation avec les jardins. Donc on est assez minéral dans le hall. Et puis on retrouve dans les chambres plutôt une atmosphère assez chaleureuse, autour d'un travail sur des vinyles avec des couleurs, des thèmes et des motifs. Et puis la présence du bois, qui était un élément, alors au travers d'éléments stratifiés, qui était un élément assez important, justement qui devait exemplifier ce côté un peu hôtelier, chaleureux, qui s'opposait justement au contexte un peu urbain et un peu rude et minéral du contexte. L'éclosion, la maternité, la singularité, l'évitation et intégrer, l'intégration. Un projet réussi, c'est quand presque à la fin, surtout à Paris, on ne le voit pas, on le vit le mieux possible. Sous-titrage Société Radio-Canada ...